... Nous allons maintenant passer la parole à M. Éric Cahé, président de l'AIRD. Et en quelques mots de transition, je voulais indiquer que réconciliation ne veut pas dire qu'on oublie le passé. Et donc dans cette réconciliation, il y a évidemment un devoir de mémoire, un devoir de souvenir pour avoir une vision commune, une histoire partagée de la Côte d'Ivoire. Et dans cette histoire, il y a de nombreuses victimes. Je laisse la parole au président Cahé. Merci. Merci très chère madame. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour écouter votre attention soutenue cet après-midi sur la cause ivoirienne. C'est vraiment couchant de savoir que malgré tout ce temps passé sur vos pans, vous êtes d'une attention particulière. Pour moi qui suis arrivé en France en 2012 pour chasser par le régime ivoirien, il n'est pas superflu de dire merci ici à Daniel Florté. Notre première rencontre au Parti communiste date de la conférence internationale sur la paix. Camarades, je voudrais vraiment te dire merci. Transmettre aussi un remerciement à Dominique Joss, le responsable de la Commission Afrique du Parti communiste, et dire merci à Christophe Sandla, parce que dans la réussite de cette conférence, on oublie souvent qu'il y a peut-être les grands noms comme Jean-Paul Lecoq, mais il y a aussi les ouvriers de Londres que vous êtes. Et je voudrais également associer à ces remerciements la représentante du FPI, qui lui dit merci aussi pour les mots qu'elle a eu à mon endroit, parce que nous avons tous travaillé ensemble à faire entendre la cause ivoirien. Mes remerciements également au ministre François Lant, député également, parce que c'est celui qui a eu le courage de nous recevoir à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, dans la discrétion, lorsque tout le monde nous fuyait, qu'on était considéré comme des pestiférés. Je voudrais vraiment lui dire merci et lui rendre cet hommage mérité ce soir. Aujourd'hui, on nous écoute, nous avons accès à des salles, mais je pense que sans toutes ces personnes, sans le sénateur Pierre Laurent et son combat épique pour faire connaître la vérité en Côte d'Ivoire, nous n'en serions pas là. Merci, monsieur le ministre. Merci aussi au ministre Jocelyn, qui est là et pour lequel nous avons, disons, des mots de reconnaissance également. Merci à tous et à chacun de vous. Il s'agit de parler ici de la question des victimes. Nous ne parlons pas de ces questions des victimes en tournant le couteau dans la plaie. Ce n'est pas notre démarche, ni celle du président Laurent Babo, qui est notre référent. Nous en parlerons en faisant un petit rappel historique pour distinguer les différentes catégories des victimes par un bref rappel historique. Le contexte politique ivoirien, vous le savez, a connu des sous-dressaux à partir du décès du président Félix Ophoet-Boigny. Tout le monde en a parlé ici. À l'époque de son décès, le président Henri Konambedi et le premier ministre Alassane Draman Ouattara étaient tous membres du PDCI. Et c'est donc la bataille des héritiers qui a conduit à une situation délicate. Apparemment, monsieur Alassane Ouattara aurait été tenté, dans ses conditions, de ravir, disons, la place au refait constitutionnel qui était donc le président de l'Assemblée nationale, Henri Konambedi. Et il s'en est suivi, à l'intérieur du PDCI, disons, des frictions qui se sont poursuivies jusqu'au coup d'état de 1999. Première conséquence donc de cette friction à l'intérieur du même parti politique. Ce coup d'état de 1999 amène la jeune militaire au pouvoir, les élections sont organisées. Le général Robert Guéhi, qui était arrivé au pouvoir sans aucune fusion du sang, parce que c'était à la suite d'une mutinerie que les mutins l'avaient sollicité pour mettre de l'or dans la maison, est battu démocratiquement par le président Laurent Babou en octobre 2000. Et le président Laurent Babou va s'atteler à qu'on martelait les brèches d'un pays fragilisé par les sous-bresseaux inhabituels, dont nous voulons nous parler. Compte toute attente, et le ministre Danone Didier s'est exposé en tant que témoin, alors que le RDR venait de faire son entrée au gouvernement le 5 août 2002, le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'état fait de nombreuses victimes, avant de se nuire en une rébellion qui coupe le pays en deux. Pendant plusieurs années, les zones centre, nord et ouest, qu'on appelait globalement la zone CNO, ces deux zones, dans ces trois zones donc, seront sous le contrôle de la rébellion, qui les mettent en couple réglé et y commettent les pires exactions et violations des droits de l'homme. On a donc la première catégorie des victimes ici, qui sont les victimes du 19 septembre 2002 et les victimes donc qui ont suivi par rapport à l'occupation de la zone CNO. Grâce aux accords de Ouagadougou signés, je crois en 2007, sous les auspices donc des parrains de la rébellion, une académie intervient. Le président Laurent Barbeau fait tout son possible pour que les élections soient organisées, mais au fort, sans que les rébelles ne concèdent la seule chose qui leur était demandée, et qui était donc le désarmement qu'ils n'ont pas concédé. Les élections sont donc organisées par une commission électorale indépendante CEI, dominée à 80% par les rébellions et ses alliés politiques. Elle était présidée donc à l'époque par M. Issou Bagayoko, cadre du PDCI, le PDCI qui était à son temps l'allié donc du parti de M. Alassane Ouattara. Ces présidents de la CEI annoncent dans des conditions surréalistes. C'est le cas de rappeler ici que lorsque la journaliste de France 24, qui a quitté donc ce média, a commenté les conditions de l'annonce de ces résultats, tout le monde a été surpris. Et hors délai, des résultats, je dis bien des résultats que je mets en guillemets, non consolidés par CEI qui donne M. Ouattara vainqueur. Tenant compte des différends de tous, le Conseil constitutionnel programme en dernier ressort M. Durand-Babeau vainqueur. Il en découle ce qui est convenu d'appeler la crise post-électorale. Avec le concours des aides rebelles et de leur connexion, M. Alassane Ouattara s'impose par les armes et le soutien de son ami Nicolas Sarkozy. Cette crise provoque alors la deuxième catégorie des victimes, dont officiellement 3 000 morts. Mais reconnaissant que la réalité est nettement plus importante, comme en témoigne le rapport de la CNE. La CNE, c'est la commission nationale d'enquête qui a été instituée par le pouvoir actuel ivoirien et qui est assez détaillée en une trentaine de pages. Maintenant, de la question des victimes et de l'état des droits. Nous n'avons pas voulu rentrer dans les chiffres ici pour annoncer des grands chiffres. Parce qu'au-delà de la question des chiffres et des horreurs, dont chacun de nous ici est au courant. Parce que le procès de la CPI a donné l'occasion de voir toutes ces vidéos qui étaient diffusées par les tortionnaires eux-mêmes qui disaient comment est-ce qu'ils tuaient les militaires, comment est-ce qu'ils tuaient les civils. Donc tout le monde est suffisamment documenté sur ces chiffres-là. C'est le sort réservé à ces victimes qui choque tous les militants des droits de l'homme. Je voudrais parler tantôt de la CNE, la commission nationale d'enquête instituée par le gouvernement ivoirien, qui parle, elle, de 3 248 morts. Et dans ces 3 241 morts, elle impute aux forces gouvernementales de l'époque 1 452 morts. Elle impute aux forces du camp Ouattara 727 morts. Et elle impute, figurez-vous bien, au soutien des forces du camp Ouattara 632 morts. Autrement dit, 727 plus 632, cela fait 1 359 morts provoquées officiellement d'après la commission nationale d'enquête par les forces Ouattara et 1 452 provoquées par les forces gouvernementales qui défendaient l'intégrité du territoire. Et c'est ce qui a fait dire aux magistrats de la CPI qu'on ne peut pas dire d'un chef d'État en exercice qui est attaqué, on ne peut pas le mettre sur le même plan que ceux qui sont ses attaquants, que ceux qui sont donc les assaillants. Et à partir du moment où on a cette conclusion, le système de la justice qui s'applique aujourd'hui et qui voudrait que celui qui se défend soit considéré comme le bourreau est une grande gêne pour nous amener à la réconciliation. Ainsi, alors que sont célébrés, comme des martyrs, les six femmes d'Abobo, dont la mort très controversée a donné lieu à des débats à la CPI, lesquels débats ont conclu à l'innocence et à l'acquittement du président Laurent Babo, pendant qu'il y a cette célébration, des milliers d'autres victimes ivoiriennes souffrent le martyr de l'indifférence, de l'humiliation. Parents des victimes tuées et victimes portant des séquelles à vie attendent toujours que justice leur soit rendue. Et c'est cette absence de justice qui demeure un frein important à la réconciliation. Votre serviteur, bien qu'un natif de la ville de Djokoué, natif du village d'Église-Trezon, qui a été l'épicentre des deux catégories de victimes, n'a pas une démarche en lien avec un réflexe de vengeance ou même de révenge. Mais l'intervention procède de la recherche de toute approche susceptible de favoriser la réconciliation. C'est la préoccupation républicaine. ayant à cœur de ne pas laisser les victimes, les parents des victimes, en marge de la nation, afin de ne pas cultiver en eux d'inévitables sentiments de vengeance. En effet, une communauté humiliée, une douleur non reconnue ne peut conduire à une vraie réconciliation. Se pencher sur les massacres qui ont eu en Côte d'Ivoire dans une démarche réparatrice, c'est construire un avenir harmonieux entre les différentes communautés. La communauté internationale qui s'est invitée dans le débat ivoirien ne doit pas laisser perdurer le sentiment qu'elle donne aux victimes d'être venue installer un homme au profil compatible avec les intérêts des lobby financiers. Et nous avons bien apprécié l'intervention du député Jean-Paul Lecoq, qui disait que dans cette situation ivoirienne, la France a pratiquement joué contre ses intérêts. Quand vous regardez aujourd'hui l'équipe de football de France de 1986 qui jouait, qui faisait battre le cœur de tous les jeunes ivoiriens, de tous les jeunes africains, et les différences des jeunes africains face au sport français, vous voyez le chemin qui a été parcouru dans le sens négatif. Et si nous sommes capables, nous, ivoiriens, autour de cette table-là, de nous asseoir pour discuter, pour faire un collègue pour la richesse de la paix, si nous sommes capables d'offrir notre amitié à la représentation nationale de la France, c'est-à-dire le pays dont quelques responsables politiques sont à la base des biens de nos malheurs, combien sommes-nous prêts au pardon et à la réconciliation avec nos autres compatriotes. Nous ne rappellerons jamais assez cette métaphore du président Laurent Barbeau. Dans un véhicule, vous avez le pare-brise et vous avez un rétroviseur. Personne ne conduit son véhicule en ayant le regard rivé sur le rétroviseur. Le rétroviseur rappelle le chemin que vous avez d'ailleurs parcouru et rappelle le passé. On regarde dans le pare-brise pour se projeter en avant et dans l'avenir. Nous voulons construire avec tous nos partenaires un avenir du milieu, y compris avec ceux des Ivoiriens, qui à un moment donné de notre histoire se sont trompés. Mais ne pas reconnaître cette erreur et prendre les victimes pour le bourreau est aujourd'hui l'angle dans lequel nous sommes le tournant décisif qui freine considérablement la réconciliation. Malheureusement, la réconciliation a pour frein essentiel la violation flagrante et permanente des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et l'humiliation des victimes. En fait, des réconciliations en Côte d'Ivoire, disons le tout net, il convient de travailler à la restauration de l'état des droits. C'est l'inexistant de l'état des droits. Le piétinement permanent du droit de certains citoyens qui bloque la réconciliation dans notre pays. C'est la violation des droits des citoyens qui empêche la cohésion sociale et crispe donc la citoyenneté. Les nombreuses défiances à l'autorité de l'État, les gendarmes et qui sont attaqués par les populations civiles aux mains nues, les forces de l'ordre qui sont agressées, ne sont que la partie visible et la conséquence d'un état partisan d'une gouvernance accrochée à une politique proclamée de rattrapage ethnique en 2000, après le 21e siècle, c'est-à-dire en 2019, dans un pays sous la direction d'un ancien DGA du FMI. C'est-à-dire le symbole de la gouvernance dans l'équilibre et dans l'équité, qui était le FMI. Le symbole de la rigueur budgétaire. Le symbole des ajustements structurés qui nous ont amenés à des difficultés économiques et qui ont détruit nos systèmes scolaires aujourd'hui. C'est ce symbole-là qui s'institue, qui fait du marché de gré à gré le mode de gestion de nos pays. C'est-à-dire que la souffrance des populations ivoiriennes se reflète dans le quotidien et dans le fait qu'on leur montre un verre rouge et on leur demande de dire qu'il est blanc. C'est ça qui n'est pas possible. Et c'est pour ça que notre présence aujourd'hui au sein de l'hébiscique ici sera une bouffée d'oxygène pour nos populations qui verront la reconnaissance de leurs douleurs, de leurs souffrances et qui verront aussi une écoute à leurs préoccupations. ASE, la situation à l'ouest du pays pourrait favoriser une certaine FARCisation de cette région. C'est une origine que nous utilisons pour parler des FARC. En effet, si les FARC ont pu s'implanter en Colombie, c'est bien parce qu'il existait un terreau favorable du fait que le pouvoir central était accusé d'une certaine injustice et de marginalisation de la jeune ciblée par cette rébellion. Tout paysan, convaincu de marginalisation et d'injustice, est prêt à épouser toute cause qui prétend le défendre, même par la violence et par les pures inepties. Quelle est la réconciliation ? Peut-on espérer quand les victimes sont considérées comme des bourreaux ou au mieux, comme ayant mérité ce qui leur est arrivé ? Peut-on aboutir à une quelconque paix sociale, s'il est ouest ? Une des composantes des victimes, qui ont perdu 800 de l'heure en une seule nuit, se considère comme victime d'un génocide et qu'on leur répond par le mépris ? Comme si cela ne suffisait pas. Le camp des Naïbli, qui abritait quelques 5 000 personnes au moment de son attaque, essentiellement de l'ethnique WEC, était placé sous la protection du HCL. Elle a été attaquée en juillet 2012. Mélissa Flemy, la porte-parole du HCL, déclarée lors de sa conférence de presse du 24 juillet 2012, au Palais des Nations, et je cite, vendredi matin, entre parenthèses et le jour de l'attaque du camp, des troupes de l'ONU et de la colise en Naïbli avaient arrêté un petit groupe de dosos, dont vous a parlé tout à l'heure le ministre Danone Dédier, une fraternité des chasseurs traditionnels souvent utilisés pour assurer la sécurité dans les villages ivoiriens. Mais rappelons que les dosos, c'est des chasseurs traditionnels venus du nord, qui, en réalité, sont un élément de la culture de protection des populations, et non pas d'attaque des populations. Pour nous qui avons vécu au nord, qui sommes oués, et que nos amis appellent affectueusement un Sénoué, nous connaissons très bien cette culture-là. C'est une culture initiatique. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une république, avec que la république a pour référence le respect des lois, le port d'armes est réglementé. Nous avons l'arrestation du président du conseil régional de Boaké, parce que des armes se seraient trouvées dans son domicile et qu'il a signalé ces armes-là. On ne lui demande pas, on lui demande à lui, de prouver que ce n'est pas lui qui a mis ses armes dans cette cour-là. C'est-à-dire qu'on arrête le président du conseil général régional de Boaké, on emprisonne, et les deux eaux font un défilé avec des armes. Dans un pays où le port d'armes est réglementé, est-ce qu'on s'imaginerait sur les Champs-Élysées le défilé de forces initiatiques avec des armes sans aucun contrôle ? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer ça ? Donc, le principe de la République, avant toute chose, c'est que la force est à la loi. Donc, nous reprenons cette citation. Vendredi matin, des troupes de l'ONU et de la police à Naïbli avaient arrêté un petit groupe de dosos qui prétendaient être à la poursuite de meurtriers. près d'une heure plus tard, environ 1 000 membres d'électifs locales malinqués, une sous-section de la communauté d'Oula, accompagnée de deux autres armées de fusils et de machettes, ont pris d'assaut le camp. Au moment de l'attaque, en réponse aux demandes du gouvernement de fermer le camp, nous étions en train de créer, conjointement avec nos partenaires, des conditions de retour nécessaires aux personnes déplacées pour qu'elles puissent rentrer dans leur village, dans la dignité et la sécurité. Quand vous avez lu ce rapport qui a été lu au Palais des Nations, ce n'est pas un rapport de l'opposant et d'un opposant ivoirien, vous avez compris que cela a poussé de nombreux observateurs à établir un lien entre cette demande des fenêtres et l'attaque et surtout la composante des gens qui ont attaqué. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aucun auteur ni suspect n'a été inquiété pour une accaille qui a eu lieu en pleine journée et pour laquelle des scènes ont été filmées. Les gens quittent le camp, ils s'en vont dans leur village au moment où ils s'en vont dans leur village, ils n'ont pratiquement plus de forêt pour cultiver. Et lorsque les organisateurs de cette conférence parlent effectivement de génocide, nous allons nous poser des questions pour savoir est-ce qu'il s'agit effectivement pour ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire d'un génocide ou non ? Sur la question de la qualification des massacres, les chercheurs d'amnestie internationale qui ont relaté les faits qui se sont passés à Dupuis, nous avons voué que les faits s'apparentent bien un génocide. Mais dans nos séquentes dans leur enquête auraient pu créer une polémique qui pourrait devenir un peu béni pour les auteurs et leurs protecteurs. Les débats auraient plus porté sur le vocabulaire plutôt que sur la qualité que les faits eux-mêmes et leur gravité. c'est qu'ils auraient éloignés bien sûr de l'essentiel que constitue le massacre. Donc selon eux, la qualification de génocide peut s'intervenir donc à tout moment. Mais un génocide c'est quoi ? Le génocide tire son origine de l'inhumène solution finale cette politique nazie qui visait l'élimination du peuple juif pendant la seconde guerre mondiale. Attention, vraiment attention toutefois de ne pas comparer des drames qui ne sont pas dans les mêmes proportions au point de choquer les juifs. Leur situation est unique au moins. S'appropriant la question des génocides, les Nations Unies vont en donner une définition plus générique, c'est-à-dire au-delà des juifs, notamment dans la résolution 96 votée par l'Assemblée générale en 1946. Deux ans plus tard, soit trois ans après la fin de la seconde guerre mondiale, dans un monde encore sous le choc des témoignages des survivants des camps de concentration, le nu signe en 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'article 2 de cette Convention apporte un éclairage à la notion de génocide en indiquant que, je cite, « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes si après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, un groupe ethnique, racial ou religieux comme tel, a, meurtre de membre du groupe B, atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe C, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Or, ce qui s'est passé à Diopoué, c'était que on regardait d'abord la carte nationale d'identité pour savoir si tu étais ouai avant de te tuer. Ce qui s'est passé à Diopoué, c'était qu'on privilégiait de tuer les mâles qui sont donc le canal de reproduction et également que la zone des personnes qui étaient tuées étaient choisies à l'avance. Le code pénal français qui traite à partir de 1992 du génocide s'inscrit d'ailleurs largement de cette convention. Si le génocide des Turcs au Rwanda et les groupes par les troupes gouvernementales et les milices en 1994 a été reconnu, qu'en est-il de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces dernières années ? C'est pour ça que nous disons quelles sont les bonnes questions dans ces conditions à se poser plus singulièrement. Parlant de l'ensemble des victimes, les événements de Diopoué et globalement des départements du pays où elles sont-ils assimilables à un génocide répondent à cette question c'est sans être forcément juriste comme c'est notre cas remerner ces événements et cette tragédie d'un groupe ethnique à l'éclatage de la convention onusienne. Les actes qui sont cités ne sont pas des actes cumulatifs dès qu'un de ces actes est commis on est dans le cadre d'un génocide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada